Alors, nous allons examiner les problématiques ayant à voir avec la gestion des ressources du secteur de la sécurité. Alors, la gestion des ressources est une partie intrinsèque de la gouvernance militaire et civile, la bonne gouvernance du secteur de la sécurité mène à une efficacité des attributions, des allocations. Et c'est une autre dimension de ce que nous a dit le docteur Malakas, ces coûts d'opportunité. Alors, quand on dépense sur une chose, nous abandonnons l'opportunité, la possibilité de dépenser pour autre chose. Et si nous gérons bien les ressources sécuritaires, nous dépensons sur les éléments qui vont mener aux meilleurs résultats. Et mesurés par notre stratégie de sécurité nationale. Alors, il faut que nous puissions soutenir les mesures établies dans notre stratégie de sécurité nationale. Comment arrivons-nous à ceci ? Il y a des années, je me souviens que je visitais le Venezuela et j'arrivais avec un autre professeur qui arrivait d'Europe. Il n'avait jamais été au Venezuela ou à Caracas. Et notre chauffeur s'est perdu. Il a dit, écoutez, je ne sais pas où est l'entrée à l'autoroute. Et ce professeur, qui était un mathématicien, enfin, qui avait été un mathématicien autrefois, a vu au loin l'autoroute et a dit au chauffeur, « Basé sur ce que je vois, l'entrée à l'autoroute doit être ici. » Et il avait raison. Il avait compris là où nous allons, où nous allions. Et il avait une compréhension de comment les lois des flux de trafic pourraient vous guider à avoir une entrée à tel point. Et ça, pour moi, c'était un exemple vraiment d'avoir cette vision stratégique qui peut vous aider aujourd'hui. Alors, ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est les stratégies. Et ces stratégies vont influencer notre planification. Et comme ces flux de trafic basés sur les lois de physique qui avaient été vues par cet homme, nos choix vont être guidés par des valeurs. Et voilà ce dont a parlé le docteur Joël ce matin. L'importance des valeurs. Et ces valeurs se démontrent par les lois, les règles, les règlements qui vont contenir et guider nos politiques. En suivant ces lois, ces règles et les principes fondamentaux de la gestion des fonds publics, vous allez arriver à une meilleure sécurité, une démocratie plus forte et un développement durable. Si vous souhaitez suivre les lois budgétaires, les principes de la gestion des ressources et les protocoles pour arriver à un processus de budgétisation qui renforce la bonne gouvernance et l'éthique, la déontologie professionnelle. À la fin de ce processus, vous allez suivre et évaluer ce que vous avez accompli à travers votre mise en œuvre. Et donc ces informations vont en fait, vous allez les utiliser pour peaufiner le travail que vous effectuez, pour vous retrouver avec ce que j'appelle une pratique saine. Je ne vais pas dire une bonne pratique, mais parce que s'il y a tellement de pays, comment peut-il y avoir seulement une approche, une seule solution, quand chaque pays a ses propres ensembles de valeurs, ses propres défis, ses propres menaces, ses propres opportunités. Si vous suivez les principes, vous allez pouvoir établir une stratégie de sécurité qui reflète les valeurs de vos citoyens et utilise les ressources qui vous sont disponibles de la meilleure manière. Alors pour vous, ce serait la pratique saine de gouverner le pays qui, en fait, mène à la sécurité et au développement. Alors ce matin, le docteur Joël a parlé des valeurs. Ce que j'aimerais dire, c'est que quand on traduit certaines de ces valeurs, certains des principes éthiques, de la gestion des dépenses, nous avons un ensemble de principes et ces principes orientent toutes nos décisions. Alors si vous regardez le livre pour sécuriser le développement, page 107, vous verrez une description détaillée de chacune de ces valeurs. J'aimerais me focaliser sur seulement quelques-uns de ces éléments. D'abord, l'exhaustivité. Le budget doit comprendre tous les revenus du gouvernement et toutes les dépenses du gouvernement. Il ne devrait pas avoir d'éléments hors budget. Pourquoi pas ? Parce que si quelque chose est fait hors du processus budgétaire, ce n'est pas contrôlé et ce n'est pas tenu à cette norme d'arriver à nos objectifs. Et donc, c'est en fait, cela perd une certaine partie de sa valeur. Alors, tous les éléments devraient être inclus dans les revenus et les dépenses pour que la planification, le contrôle puissent couvrir toutes les activités pour garder les priorités qui ont été énoncées dans la stratégie de sécurité nationale. Alors, le deuxième principe, c'est le principe de la discipline. Et ce matin, nous avons entendu les intervenants parler d'une sensibilité aux ressources. Alors, vous planifiez quelque chose, vous planifiez de faire quelque chose parce que vous avez les capacités de le faire. Et vous savez que vous pouvez parcourir une certaine distance parce que vous avez assez d'essence pour y arriver. Et donc, ce n'est pas logique de planifier, de faire quelque chose qui va au-delà de vos capacités. Et comme le docteur Assis l'a dit, si nous regardons vers l'extérieur pour nos ressources, on se retrouve avec d'autres défis et d'autres problèmes. Alors, la discipline, cela veut dire que vous avez des contraintes budgétaires solides et vous les honorez. Alors, vers la fin, vous voyez, on parle de la transparence. Et par ceci, nous voulons dire que le public sait quels sont les rôles et les responsabilités de toutes les institutions publiques. Et le public devrait aussi avoir accès aux informations qui éclairent le processus de budgétisation. Et on sait que quand on parle du secteur de la sécurité, certaines de ces informations vont être secrètes, classées secrètes. Elles sont seulement pour ceux qui sont censés savoir ces informations. Cependant, la plupart des informations peuvent quand même être partagées avec le public pour qu'ils puissent avoir un niveau d'influence sur comment on dépense les fonds. La responsabilité veut dire qu'on doit voter sur toutes les dépenses et qu'elles doivent être autorisées par les autorités compétentes et qu'il y a des règles claires pour chaque dirigeant de la budgétisation et qu'ils donnent des comptes rendus réguliers au corps législatif ou au corps d'audit et aux autres organes de contrôle. Alors, encore une fois, ceci est pour s'assurer que les fonds publics soutiennent les intérêts du public. Alors, pour beaucoup d'entre nous, enfin, nous connaissons ce diagramme. Il a été… c'est un extrait d'un document de la Banque mondiale, mais il remonte à il y a beaucoup plus longtemps. Il ressort, en fait, d'un diagramme de Nicole Ball, que multiples personnes ont développé il y a des années, il réapparaît un peu parce qu'il transmet des informations importantes et nous avons la chance que le docteur Fairley Chapuis l'ait rendu encore valorisé en intégrant la stratégie de sécurité nationale au bien milieu, en montrant que ceci est le centre et que tous les autres éléments, en fait, évoluent autour de cette stratégie. Cette stratégie éclaire toutes nos priorités et les attributions sectorielles au sein du budget de la sécurité. Alors, on a déjà dit que le processus budgétaire est gouverné par les principes de gestion des dépenses publiques et la discipline veut dire qu'on doit considérer les revenus et les dépenses en même temps, ensemble. Donc, ce cercle externe et le budget national représentent, en fait, une enveloppe budgétaire. Cette enveloppe budgétaire est nos revenus certains, nos revenus, nos recettes, sur lesquelles nous savons que nous pouvons compter pendant cet exercice fiscal. Et la planification du budget du secteur de la sécurité, c'est les flèches bleues, nécessite que vous compreniez toutes les dimensions de la stratégie de sécurité nationale et que vous connaissez, vous savez que la stratégie a été développée par un processus inclusif, en commençant par la définition de la sécurité qui peut différer d'un pays à un autre ou d'une région à une autre. Le général Waniki vient de parler d'une région où le problème de sécurité, c'était une question d'avoir assez d'eau. Donc, la définition de la sécurité va changer suivant le contexte. Et c'est cette définition qui décide des stratégies et des outils que vous pouvez utiliser. Et c'est ici, dans le budget, que vous offrez les ressources pour confronter ces besoins, remplir ces besoins. Alors, les ressources, ça peut être l'effectif, l'équipement et la formation qui est liée aux ressources humaines. Quelles sont les ressources humaines? Comment est-ce qu'elles s'insèrent, qu'elles s'intègrent, s'harmonisent? Et comment sont-elles unies pour faire face aux défis de la stratégie de sécurité nationale? Et cette stratégie de sécurité n'est pas un document. Vraiment, c'est un processus qui identifie les ressources dont on a besoin et quand ces ressources seront disponibles et définit les secteurs qui contiennent ces ressources structurées de façon à fournir la sécurité appropriée. Nous avons parlé tout à l'heure de l'anneau extérieur qui est tout le processus du budget. Et on a ce cycle-là au départ. Nous avions une, deux, trois priorités et objectifs pour aller à la préparation du budget et ensuite la mise en œuvre, l'achat de l'équipement et la planification pour la formation et toutes les informations, tout ce qui est comme informations concernant le sécuritaire peut-être des documents classés secrets, mais tout le reste sera disponible dans d'autres documents. Mettre en œuvre, mettre en appliquant ces activités, la mobilisation des fonds est bientôt suivie par le suivi et l'évaluation. si plusieurs secteurs sont impliqués au sein de la sécurité, il nous faut nous assurer que tout le monde s'est mis d'accord à savoir comment vous allez mesurer et évaluer l'utilisation pour que vous ayez une évaluation conjointe et vous pouvez donc avoir un contrôle légitime et effectif. ce processus du suivi de l'évaluation commence aux premières phases au début de la mise en œuvre et ce système de comptabilité, le système des contrôles des dépenses, ceci sont des contrôles qui font la structure du processus de la budgétisation mais aussi le processus de passation en marché dans différents pays, c'est différent, le général Wanniki a parlé d'avoir hérité de certains systèmes du gouvernement colonial par le passé, d'autres sur le continent ont des systèmes différents, mais quoique les acteurs, les procédures soient différents, tous ces systèmes sont conçus pour soutenir, appuyer les principes que nous avions mentionnés tout à l'heure. Alors, que vous fassiez partie d'un système, que vous travaillez avec le ministre des Finances, très important, bien sûr, ou bien le système où le général Wanniki ou beaucoup d'attention est porté au premier ensemble des contrôles qui est autorisé et puis ensuite qui va faire les paiements, les virements. La structure, l'organisation est conçue pour faire réaliser ces principes. Et puis, essentiel à tous ces systèmes, c'est l'audit indépendant, quelqu'un qui vient pour assurer que vous avez bien dépensé les fonds de la façon que ces fonds ont été autorisés vu leurs dépenses. Et puis, ensuite, il faut espérer que votre pays a un Parlement actif qui va assurer que les fonds ont été dépensés pour réaliser votre stratégie de sécurité nationale. Il faut avoir en place des systèmes très, très nets de comptabilité. Le contrôle est important, surtout dans le secteur de la sécurité. Comme vous le savez, nous avons vu des pays où la mauvaise utilisation des ressources dans le secteur de la sécurité a en fait contribué à des conflits parce que les soldats n'avaient pas l'équipement qu'il leur fallait, ils ne pouvaient pas défendre le territoire national et le pays a été assujetti à des attaques provenant d'ailleurs. Donc, la sécurité veut dire non seulement avoir les bonnes ressources humaines, il faut bien les former et il faut aussi reconnaître que la sécurité, vraiment, c'est plus que la défense. Elle inclut des questions liées à la santé, à l'environnement, la dégradation de l'environnement et des ressources, les ressources et l'éducation. toute personne qui a essayé de recruter lorsque les jeunes dans leur pays ne sont pas éduqués, ils ne sont pas en bonne santé, vous savez comment le recrutement et le secteur de la sécurité sont liés à d'autres parties. Nous avons aussi de la chance qu'il y ait des organisations de la société civile, des partenaires, des organisations en dehors qui appuient le développement africain. On a parlé de l'indice Ibrahim, le docteur A.C. en a parlé ce matin. Il y a aussi les partenaires internationaux budgétaires et ce qu'ils font, ils font, ils préparent des petits livrets pour expliquer avec des dessins pour que les gens du pays puissent bien voir si le budget en fait est utilisé pour les aider à réaliser, atteindre le niveau de sécurité que eux pensent être important. Ces évaluations prennent lieu, ils informent le processus de planification et le cycle recommence. Alors, ce que vous voyez alors, c'est que la stratégie et la planification sont des parties critiques, essentielles de la gouvernance du secteur de la sécurité. mais ce que nous avons vu primordialement et vous en avez parlé tous les jours, c'est que les valeurs et l'éthique, la déontologie sont les piliers, soutiennent, appuient toutes les parties du processus de la gouvernance et l'éthique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada